Jessica Gordon, le visionnaire du mime qui a su réinventer un art désuet, nous accorde aujourd'hui une entrevue. Un entretien privilégié avec le mentor de la nouvelle génération de mimes dont fait partie M. Imati, le petit mime, surnommé aussi le Mimimati. Portrait Jessica, bonjour. Merci de votre présence. Mais tout le merci est pour moi. Pourquoi ce pseudonyme de Jessica Gordon ? Je voulais rendre hommage à Georges Sand, mêler un petit peu le mystère à l'inconnu, vous voyez. Et puis il faut dire que j'aime assez ses chansons. Georges Sand, la muse d'Alfred de Musset ? Oui c'est ça, Georges Sand. Mais la muse est pas que Fred, la muse est d'autres gens aussi. Vous êtes la référence du mime actuel. Expliquez-nous un petit peu comment se passe votre quotidien, quelles sont vos sources d'inspiration ? Le matin je commence par petit déjeuner. Ensuite je me lave les dents, le tout pour m'entraîner. Et je vais ensuite dans un lieu que j'affectionne particulièrement chargé d'histoire pour moi, où j'y trouve beaucoup d'inspiration. Et je passe quelques heures à écrire là-bas, mes futurs spectacles, des mimes. Et l'après-midi je les travaille. Je travaille, je répète mes mouvements énormément. Je répète, je répète, je répète. Jusqu'à avoir la sensation de plénitude du geste parfait. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo ? Alors pour beaucoup, le mime est plutôt considéré comme un art sur le déclin. Qu'en pensez-vous ? Je dirais que le mime, en quelque sorte, est l'ancêtre du théâtre. Qui lui-même est l'ancêtre du cinéma. Donc oui, on peut le qualifier de vieil art. Ah, vous faites aussi dans le bon mot ? Non, pas spécialement. Je fais essentiellement des mimes muets. Sans son. Votre ambition est de rafraîchir l'art du mime. Souhaitez-vous toucher un public plus large qu'uniquement les gens d'esprit ? Jean d'esprit. L'argent des sceaux est de droit divin le patrimoine des gens d'esprit. Du coup, vous êtes pour un public qui reste élitiste ? Oh non ! Ils ne sont pas obligés de rester là-bas. Ils peuvent venir me voir sur scène aussi. Votre nouveau spectacle sort d'ici quelques semaines. Il s'appelle l'addition de l'enfance. De quoi parle-t-il ? Il parle de la vie. Il parle de ma vie. Mon enfance. À travers mes mimes, je raconte un petit peu les étapes de ma vie. Ce que j'ai traversé. Ce qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et enfin, et ça sera ma dernière question. Pourquoi avoir choisi le mime comme moyen d'expression ? Pourquoi le mime ? Parce que le fait de n'avoir rien, c'est tout ce que j'ai. Parce que le principe même du mime, c'est de tout faire avec rien. Toute ma vie. Vous savez, je n'ai pas connu mes parents. J'ai grandi en orphelinat. Seul. Là-bas, le système n'a pas les moyens de sauver tout le monde. Et les éducateurs, même les autres enfants, j'ai été rejeté. La solitude, on se sent vite emprisonné. Le mime est le seul art qui ne nécessite que soi-même. On n'a besoin de personne d'autre. Il est universel, compréhensible de tous. C'est la forme d'expression la plus pure. Avec le mime, je pouvais avoir une autre vie. Je pouvais faire semblant d'avoir des objets, des cadeaux, des amis. Parfois, une famille. Le mime m'a construit. Il m'a sauvé. Grâce au mime, j'ai aussi compris que la vie n'était pas toute noire ou toute blanche. C'est un savant mélange des deux qui se retrouve tout en nuances de gris. C'est pour ça que mon costume est gris. À l'image de la vie. Pour moi, le mime est une réponse. Une solution à tout ce que j'ai manqué, tout ce que je n'ai pas pu apprendre. Je n'ai pas eu l'éducation qui me permette de tout comprendre. Mais grâce aux mimes, au moins, je peux tout exprimer. Avec le recul, je m'aperçois qu'on est tous le reflet de son histoire. Qu'on paye tous l'addition de son enfance. Merci. 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 Merci.